Je vais présenter la transfusion sanguine en urgence. Je commence par dire que la transfusion sanguine est l'affaire de tous. Elle concerne tous les médecins, que ce soit les généralistes, les médecins urgentistes et tous les spécialistes. A noter que la majorité des transfusions, voire 70%, se font dans les services de chirurgie. La transfusion sanguine est définie comme étant une thérapeutique substitutive qui consiste à injecter par perfusion intraveineuse du sang ou des dérivés sanguins à un patient appelé receveur. Il s'agit d'un acte médical qui engage la responsabilité pénale du médecin qui la prescrit. Elle doit se faire exclusivement en milieu hospitalier. Il peut s'agir d'une urgence vitale. Elle peut se faire dans tous les établissements de santé, savoir les EPH, les EHS et les CHU. On peut transfuser soit des produits sanguins à la bile ou bien des produits sanguins stables. Pour les produits sanguins à la bile, on les appelle la bile en rapport avec leur durée brève de conservation. On peut transfuser les globules rouges, les plaquettes ou bien du plasma. Pour les dérivés sanguins stables, on peut transfuser de la buine, les fractions antinophiliques et les immunoglobulines. Un peu d'historique, ce n'est qu'en 1900 que M. Karl Landsteiner découvre le système ABO. En 1940, il découvre le système Résus. En 1916, les travaux d'Albert Hustin sur la conservation du sang permettent de transporter le sang dans des poches et d'éviter ainsi les transfusions directes de bras à bras. En Algérie, la création de l'Agence nationale du sang, ANS, en 1994, a permis de restructurer le réseau transfusionnel, d'améliorer les conditions de travail des centres de transfusion sanguine CTS et de rétablir des textes de loi réglementant la transfusion sanguine. Aujourd'hui, je vais vous parler uniquement de la transfusion de culots globulaires, de globules rouges. Il faut savoir qu'on ne transfuse plus de sang total, mais plutôt des concentrés de globules rouges, qu'on appelle également les culots globulaires. Un culot globulaire est obtenu après centrifugation du sang total. Le volume de la poche est en moyenne de 300 ml. Sa durée de conservation maximale est de 42 jours, entre 2 et 6 degrés Celsius. Il doit être transfusé dans les 4 heures suivant sa délivrance. Il faut savoir que 3 cc par kg augmente le taux d'hémoglobine d'un gramme. On dit en général qu'en moyenne, pour un adulte de 70 kg, un culot augmente le taux d'hémoglobine d'un gramme par 10 cilidres. Quand est-ce qu'on indique une transfusion de culots globulaires ? La transfusion est indiquée lorsqu'il a une anémie avec des signes d'hypoxie. Il faut savoir que l'objectif de cette transfusion n'est pas d'avoir des taux normaux d'hémoglobine, mais plutôt de replacer le patient au-dessus des sujets dangereux. Donc les risques transfusionnels doivent exclure formellement toute transfusion de confort. Donc un petit rappel sur l'anémie. On parle d'anémie lorsque le taux d'hémoglobine est inférieur à 12 g par 10 cilidres chez la femme, inférieur à 13 g chez l'homme, 11 g chez la femme enceinte et le nourrissant. L'anémie n'est pas un diagnostic, mais plutôt un symptôme dont l'éthiologie doit être recherchée en dehors de l'urgence, lorsque cette cause n'est pas évidente. L'Organisation mondiale de la santé a décrit 3 degrés de l'anémie. Il y a l'anémie légère, l'anémie modérée et l'anémie sévère. Donc on parle d'anémie légère lorsque le taux d'hémoglobine est entre 11 et 11,9 g par 10 cilidres chez la femme, et entre 11 et 12,9 g par 10 cilidres chez l'homme. Elle est modérée quand le taux d'hémoglobine est compris entre 8 et 10,9 g par 10 cilidres. Et on parle d'anémie sévère lorsque ce taux d'hémoglobine est inférieur à 8 g par 10 cilidres. Donc quels sont les mécanismes de l'anémie ? Donc l'anémie peut être soit une anémie aiguë ou bien une anémie chronique. L'anémie aiguë se constitue en moins de 48 heures. Et par extension, les situations post-opératoires où l'anémie se constitue entre quelques jours et trois semaines. Donc cette situation relève de deux mécanismes, soit il s'agit d'une hémorragie ou bien d'une hémolise. Il faut savoir que l'anémie aiguë représente une véritable urgence. Pour l'anémie chronique, elle est due à une diminution mais progressive des concentrées d'hémoglobine. Elle est généralement bien tolérée. Il s'agit essentiellement des anémies carentielles, la carence en fer en vitamine B12 et en vitamine B9, et les anémies des maladies chroniques, comme chez l'insuffisance rénale et dans les hémopathies chroniques. Donc il faut savoir que la transfusion n'est pas indiquée en cas d'anémie par carence en fer ou bien de vitamine B12 chez les insuffisants rénaux avec hypo- et rétropoïétinémie. Chez ces malades-là, le traitement repose sur la supplémentation. Pour indiquer une transfusion, on tient compte d'un seuil transfusionnel qui correspond à la valeur d'hémoglobine en dessous de laquelle les bénéfices de la transfusion deviennent supérieurs au risque. Ce seuil transfusionnel varie entre 7 et 10 grains par décilitre. C'est un critère trop inexact pour être l'unique support d'une décision transfusionnelle. Ce seuil transfusionnel n'est pas pris en considération dans les situations d'hypoperfusion et lorsque le saignement est toujours actif. Sur cette plaque, on voit bien que quand le taux d'hémoglobine est supérieur à 10, on ne transfuse pas, sauf s'il y a une hémorragie. Quand ce taux est inférieur à 7, habituellement, on transfuse. Mais la question qui se pose, c'est quand le taux d'hémoglobine est compris entre 7 et 10 grammes par décilitre. Dans ces situations-là, on doit rechercher les signes de mauvaise tolérance, on va rechercher s'il y a les signes de comorbidité et on va rechercher s'il y a un saignement actif. En plus du seuil transfusionnel, pour indiquer une transfusion de culo-globulaire, il faut prendre en considération l'âge. Plus le patient est âgé, moins il tolère l'anémie. Il faut regarder les antécédents du patient, donc les cardiopathes et les patients sous chimio tolèrent moins l'anémie, donc il faut les transfuser. Il faut regarder le mécanisme de survenue de l'anémie. Donc quand il s'agit d'une anémie aiguë, là, il ne faut pas hésiter à transfuser. Il faut voir la cinétique du saignement, donc si c'est une hémorragie post-traumatique ou bien en paire opératoire. Il faut voir le degré de correction de la volémie, donc si c'est un patient qui est toujours en état de choc, il ne faut pas hésiter à transfuser. Il faut rechercher aussi les signes d'intolérance à l'anémie. Donc parmi les signes de mauvaise tolérance de l'anémie, on a la tachycardie, la dyspnée, les vertiges, la survenue de malaise et la présence de douleurs angineuses, surtout chez les cardiopathes. Donc ce qu'on peut retenir, c'est qu'on doit transfuser à 7 grammes par 10 litres tous les patients sans antécédents particuliers, mais avec des signes d'intolérance. Entre 8 à 9 grammes par 10 litres, les patients avec antécédents cardiovasculaires et les patients sous chimiothérapie. On peut même transfuser à 10 grammes par 10 litres un patient qui a une insuffisance coronaire aiguë, un patient avec insuffisance cardiaque ou quand l'hémorragie est toujours là. Donc on a défini également des niveaux d'urgence. Donc il y a une urgence vitale immédiate, il y a l'urgence vitale. Devant une urgence vitale immédiate, l'obtention des culots globulaires doit être la plus rapide possible. La délivrance doit être sans délai, même avec du groupe au négatif. Pour l'urgence vitale, l'obtention du sang doit être dans moins de 30 minutes. Donc on ne peut pas parler de transfusion sanguine sans évoquer ces risques. Donc c'est tout ce que la transfusion sanguine comporte, trois types de risques majeurs qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital. On a le risque immunologique, le risque infectieux et le risque de surcharge. Pour le risque immunologique, il doit être obligatoirement prévenu par le respect strict des règles de compatibilité dans le système ABO-HIRSUS. Le risque infectieux doit être évité au maximum par la sélection des donneurs et cela en faisant un interrogatoire minutieux et en écartant du don tous les donneurs, toutes les personnes à risque HIV, en faisant les sérologies virales, par le respect également des règles de conservation des poches, de transport aussi, le respect strict des règles d'asepsie lors de l'acte transfusionnel. Pour le risque de surcharge, il s'agit essentiellement de l'œdème aigu du poumon qui est le risque le plus fréquent, surtout chez le sujet âgé et le cardiopathe. Pour les règles de compatibilité dans le système ABO, la règle de la transfusion est de transfuser des culots globulaires isogroupes, isoresus, voire phénotypés. Mais devant une urgence, il faut savoir que les groupes A et B, en plus de leurs groupes respectifs, peuvent recevoir du groupe O. Le groupe AB peut recevoir tous les groupes, c'est le receveur universel. Par contre, le groupe O ne peut recevoir que le groupe O, mais il peut donner à tous les groupes, c'est le donneur universel. Pour le système résus D, une personne résus positif peut recevoir du résus positif ou bien négatif. Une personne résus négative ne doit recevoir que du résus négatif, mais dans le cas d'une extrême urgence vitale, le groupe O négatif peut être utilisé. Pour le système résus, il faut savoir que le système résus comporte plus de 50 antigènes. Les plus immunogènes sont le D, le grand C, petit C, le grand E et le petit E. Pour le phénotype standard, il comporte les antigènes grand C, petit C, grand E, petit E, et l'antigène quel du système quel. Donc le phénotype est obligatoire chez les femmes en âge de procréer, vu le risque d'allant immunisation et afin de prévenir la maladie hémolithique du nouveau-né. Il est également obligatoire chez les patients susceptibles d'être polytransfusés, comme les patients d'encohématologie, patients atteints d'hémoglobinopathie et chez les insuffisants rénaux. Devant une hémorragie aiguë massive, en plus de la transfusion de culo-globulaires, il faut rajouter la transfusion de plasma afin de rétablir la volémie et de corriger les troubles de la coagulation. Il faut également rajouter une transfusion de plaquettes qui est à envisager à partir de 4 à 5 culo-globulaires transfusés. En conclusion, on va dire que la transfusion sanguine en urgence permet de sauver des vies. Tout médecin doit connaître les indications d'une transfusion et surtout doit transfuser là où il est. La sécurité transfusionnelle nécessite une meilleure surveillance de l'acte transfusionnel et le respect de toutes les règles de la transfusion. Et je termine par dire que le don de sang est toujours insuffisant pour sauver assez de vies. Je vous remercie.